Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je voulais vous proposer un test que j'avais dans les tiroirs depuis un moment et j'ai enfin reçu le produit que je voulais vous montrer en test, il est juste là c'est un vidéoprojecteur spécial gaming de chez BenQ et oui BenQ m'a contacté pour m'envoyer le projecteur et ils m'ont dit on a vu dans tes vidéos que tu avais l'habitude d'avoir des vidéoprojecteurs à la maison donc on t'envoie celui-là, teste-le, donne ton avis sur la chaîne, aucun souci, on assume ok, pas de soucis, j'aurais dit ben envoyez les gars, on va tester, je vais vous dire ce que j'en pense et du coup j'ai reçu le vidéoprojecteur et je vais partager tout ça avec vous mais on va commencer déjà par l'unboxing pour voir ce qu'il y a dans la boîte, je le découvre avec vous je l'ai vraiment jamais vu, c'est vraiment un unboxing 100% pur jus mais avant tout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire à activer la petite cloche qui va bien pour être prévenu de mes prochaines vidéos et à mettre le petit pouce bleu si mon travail vous plaît voilà donc on va commencer par l'unboxing mais déjà moi sur le carton il y a un truc qui me plaît c'est les promesses du vidéoprojecteur déjà c'est un vidéoprojecteur à LED et à 4 LED en général il n'y a qu'une LED 1 qui sert simplement à éclairer ça passe dans des matrices LCD, c'est ça qui donne la couleur là il y a vraiment 4 LED, il y en a une par couleur ça veut dire que le projecteur normalement, et ça inscrit sur la boîte du projecteur est capable de nous donner jusqu'à 98% de la norme REC 709 c'est à dire qu'il devrait être capable d'afficher toutes les couleurs possibles et imaginables il promet également un allumage instantané du vidéoprojecteur parce que vous savez qu'en général quand on allume un vidéopro il faut laisser chauffer la lampe là c'est pas le cas puisque c'est du LED il nous promet également un input lag très faible c'est ultra important pour les joueurs que nous sommes et ça vous le savez il est compatible HDR, ça on va tester puisque je vais le tester avec une PS4 donc on va bien voir s'il prend en charge le mode HDR il comporte plusieurs types de modes pour s'adapter aux différents jeux en fonction de la luminosité, du contraste et tout ça il y a des haut-parleurs intégrés et apparemment il est capable de gérer du surround ça fait beaucoup de promesses pour un vidéoprojecteur mais bon on va voir tout ça, on va déjà commencer par le déballer alors déjà dans la boîte on trouve la télécommande soigneusement emballée ouh elle a l'air stylée ah elle est pas mal, elle est pas mal elle est pas mal cette petite télécommande, elle a l'air bien sympa bon après elle est en plastique, c'est vrai qu'elle fait un peu cheap par contre au niveau esthétique ça y est j'ai l'impression d'avoir une petite télécommande Apple dans les mains ça a l'air pas mal et il y a directement un bouton à mon avis qui va permettre de gérer les différents types de modes de jeu le son surround à mon avis je pense que ça, ça doit être pour le Chromecast pour choisir la source il y a un bouton Prime Video bien, ça veut dire qu'ils ont une association avec Prime ah il y a le petit bouton OK Google donc ça veut certainement dire que le vidéoprojecteur est compatible Android on va voir ça alors si je regarde ce qu'il y a encore dans la boîte on va trouver, et bien oui c'est ça hein dans la boîte on va trouver une clé de streaming Android TV, bah donc c'est ça a priori c'est une clé USB donc je pense qu'elle doit venir s'insérer dans le vidéoprojecteur et alors a priori la clé elle est 4K elle est compatible Wifi 2.4 et 5 GHz elle se branche apparemment en HDMI elle permet le mirror screen et le voice search donc c'est pour ça qu'il y a le bouton OK Google sur la télécommande mais c'est bien ça ça veut dire que le vidéoprojecteur il intègre directement Android ça bon point, bon point bon ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve ? il y a le câble d'alimentation qui va bien la dock avec les piles pour la télécommande je pense qu'il nous reste plus que le vidéoprojecteur ouh c'est un sacré bousin le truc ah ouais ah ouais je m'attendais pas à un truc aussi gros en fait BenQ m'a juste dit je t'envoie un projecteur voilà tu testes mais je m'attendais à un truc plus enfin ce qu'ils font d'habitude des trucs plus compacts mais là ah ouais puis bon à mon avis je sais pas ce qu'il y a dedans mais ça doit être de qualité parce que le machin il pèse un peu quand même boah ça a l'air monstrueux ah ouais ah ouais ah ouais il a de la gueule quand même il a de la gueule alors si il y a une chose que m'a dit BenQ mais qui était déjà écrite sur la boîte c'est qu'a priori le projecteur fonctionne en 1080p mais il accepte toutes les sources en 4K mais en tout cas en tout cas il est stylé on voit à l'arrière du projecteur qu'il y a toutes les entrées qui vont bien donc alors il y a deux entrées HDMI il y a une entrée trigger alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une entrée trigger ça permet si vous avez une toile de projection ben quand vous allumez le projecteur si le projo est connecté à la toile ça descend automatiquement à la toile il y a une sortie USB il y a une sortie SPDIF si jamais vous voulez le brancher en optique à votre ampli home cinéma il y a une sortie RS-232 donc ça en général ça sert pour les mises à jour firmware ou pour la domotique il y a beaucoup de domotique qui fonctionnent avec le RS-232 donc pour allumer le projecteur avec votre domotique et il y a une sortie out pour brancher des haut-parleurs en analogique directement on a sur le côté les boutons qui permettent directement de commander le vidéoprojecteur sans la télécommande donc on a le bouton power le bouton source pour changer de source on a le bouton de menu avec un bouton back menu et éco-blanc ça doit être pour passer la lampe en mode éco d'énergie je pense et on trouve les habituels boutons zoom et focus pour régler la taille de l'image et la netteté ben écoutez les amis premier aperçu il a l'air pas mal quand même après il faut voir la qualité en tout cas ça a l'air pas mal le projo pèse son poids mais je pense que c'est en partie dû au système 100 intégré qui a l'air assez énorme les haut-parleurs sont à l'arrière et ils sont faits par très volof et ben écoutez on va aller brancher tout ça et je vais vous donner mon avis après quelques tests bon les gens figurez-vous que j'allais commencer les tests du vidéoprojecteur donc j'ai déballé la clé android que je vous ai montré et moi tout bêtement j'allais la brancher à l'arrière du projo donc ça elle aurait dépassé mais bon au moins ils fournissent une clé android et là en lisant la doc je me suis aperçu qu'on peut enlever le capot et que la clé on peut la mettre directement dans le vidéoprojecteur pour pas qu'elle prenne de place alors du coup avant de commencer les tests j'ai décidé de le faire en live avec vous comme ça on va voir si c'est compliqué à faire ou pas donc si j'ai bien compris il y a deux vis à enlever une ici une ici et normalement on a accès directement au branchement de la clé sous le capot donc la première vis voilà la deuxième vis on va voir si je suis un bon bricolo bricolette et voilà le capot glisse et alors ouais effectivement on a l'emplacement pour brancher la clé directement c'est top ça donc je vais brancher ma clé voilà donc on le plug dans la clé comme ça ok et ensuite on vient juste plugger la clé et du coup c'est intégré dans le projo bah bah voilà j'ai plus qu'à refermer le couvercle et ma clé Android elle est directement intégrée dans le projo on en arrive au point le plus important de cette vidéo que vaut ce X300i de BenQ en action des images valant mieux que des mots je vous laisse admirer ses qualités je l'ai testé dans la chambre de mon fils sur un simple mur blanc et dès l'allumage on voit que ses 3000 lumens Annecy ainsi que les qualités de reproduction des couleurs qui couvrent 98% du REC 709 lui permettent de projeter une image tout à fait convaincante même sur un simple mur blanc et même en pleine journée mon vidéoprojecteur home cinéma n'a clairement pas les mêmes atouts et ne peut être utilisé aussi facilement en journée l'image est lumineuse, le contraste est convenable et il est très facile d'allumer ce vidéoprojecteur pour se faire une petite partie à n'importe quel moment de la journée mais on sent bien qu'avec cet appareil BenQ a voulu faire un vidéoprojecteur tout terrain facile à utiliser et sur n'importe quel support de projection en fait, dès le premier allumage on voit que ce BenQ X1300i a été pensé comme un moniteur il est plug and play et très facile à positionner et à régler on l'allume et il est prêt à fonctionner il suffit simplement de régler le trapèze pour avoir une image droite mais le projecteur vous propose automatiquement tous les réglages nécessaires on peut directement utiliser l'Android TV intégré certifié Google on retrouve facilement toutes les applications indispensables comme YouTube, Amazon Prime Video ou encore Molotov pour celles qui sont absentes comme Netflix pas de soucis, on peut caster ses films ou ses séries préférées directement à partir d'un PC ou d'un smartphone pour jouer il suffit de brancher n'importe quelle console que ce soit une Playstation 4 Pro, une Playstation 4, une Playstation Slim une Xbox One X, une Xbox One S ou encore une Nintendo Switch peu importe, il suffit de la brancher sur un des ports HDMI disponibles et de profiter de la technologie Gammaestro avec ses pré-réglages optimisés pour le jeu et on obtiendra ainsi un affichage de 1080p à 120Hz et 8ms d'ailleurs pour les fanatiques des réglages images ils pourront absolument tout régler y compris la température de chaque couleur pour les besoins de ce test et je l'ai utilisé avec une simple PS4 Slim et les résultats m'ont bluffé la réactivité du projecteur est tout à fait convaincante et les personnages des jeux réagissent au doigt et à l'oeil en terme de durée de vie, son système de LED nous promet jusqu'à 30 000 heures d'utilisation soit 10 fois plus qu'un projecteur standard on peut donc l'utiliser quasi quotidiennement sans risque de le voir lâcher au bout d'un an ou deux les haut-parleurs embarqués suffisent à pouvoir l'utiliser sans avoir besoin de le brancher à un home cinéma évidemment ils n'auront pas la puissance ni l'immersion d'un vrai kit 5.1 mais je me suis surpris à regarder quelques épisodes sur Netflix pendant les tests pour la taille de projection sachez que quelques mètres suffisent à obtenir une image gigantesque pour les points négatifs je dirais que le projecteur n'est que 1080p même s'il accepte toutes les sources 4K par contre il faut noter sa précision et la qualité de son image sachez qu'il faut également le positionner de façon à ce qu'il puisse respirer sinon il va avoir tendance à chauffer et ses ventilateurs se feront entendre en tout cas si vous cherchez à avoir une image géante pour jouer à vos jeux préférés avec un vidéoprojecteur facile à utiliser et de qualité n'hésitez pas ce BenQ X1300i vous comblera il a également des atouts indéniables en utilisation home cinéma notamment grâce à ces leds qui lui permettent de projeter une image propre, nette et convaincante de jour comme de nuit j'espère que ce test vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire à activer la petite cloche qui va bien n'hésitez pas aussi à lâcher des petits pouces bleus pour encourager mon travail moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Générique Sous-titrage ST' 501